J'étais en live avec Kiki, il y a un instant, voici Julien Doré. Mais toi t'auras ton style, comme Kylian Mbappé, et tu seras libre. Côtel ? L'été... Si t'es pas fatigué, autorisé. Tu feras pas de tigre. Bonsoir, salut. Bonsoir Julien, bienvenue, re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez reçu entre deux confinements pour la sortie de Aîné. L'album est un carton de folie, double disque de platine. Est-ce que vous avez eu l'appréhension de le sortir en période de pandémie ? Ben non, parce que les chansons étaient finies avant même le premier confinement. Et c'est vrai qu'entre le moment de la fabrication de la pochette, tournage des premiers clips, etc. Je savais que ça allait tomber dans une période un peu particulière. Mais en fait, c'est justement dans ces périodes particulières que je pense que... On se réfugie là-dedans. Je pense que c'est dans ces périodes-là que la musique fait aussi du bien à ceux qui ont envie de la recevoir et puis de s'en servir aussi comme quelque chose qui enveloppe un peu de soleil. Vous avez dit que la première tomate de mon potager a suscité chez moi autant de plaisir qu'un disque de diamants. Le succès, c'est quand même pas mal. Et là, je vais rajouter, attention, lequel est le plus juteux ? Oui, c'est beau. C'est beau, mais c'est différent, mais c'est complémentaire. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai compris quand j'ai déménagé et que je suis allé vivre, retourné vivre dans le sud. C'est que j'avais besoin de cet équilibre-là. Ce mélange de travailler le potager et en même temps de vivre des trucs fous avec la musique, que ce soit sur scène ou des récompenses comme un disque de diamants. Est-ce que vous savez pourquoi ça marche ? Est-ce que Julien Doré peut décrypter le succès de Julien Doré ? Je pense que c'est parce que je suis le seul gars qui chante avec son haleine. Je pense que ça, c'est un truc qui doit peut-être susciter un truc. C'est peut-être un peu particulier. Mais non, je ne sais pas. J'ai eu la chance du jour au lendemain, grâce à la nouvelle star, il y a 15 ans. Oui, mais ça continue. Donc, il doit bien y avoir un petit truc. Un gros truc. Non, mais j'essaie d'avoir méga conscience tout le temps à la fois de la fragilité de ce que je vis, que ça peut s'arrêter à tout moment, et de la remise en question. Je veux dire, il n'y a pas un disque où je ne reprends pas tout à zéro, tous les acquis. Parce que parfois, on se met au piano et puis on peut commencer une chanson avec une approche qui est un petit peu celle qu'on connaît. Comme si on avait déjà approché ce piano de cette façon-là sur un album précédent. Donc, tu effaces tout. On efface tout et surtout, on se dit que quitte à avoir cette chance de se lever le matin et de faire de la musique, de la partager à celles et ceux qui m'aiment bien. Autant faire en sorte d'occuper cette chance-là pour se renouveler. Dans ce cas-là, il vaut mieux laisser la place si on n'est pas capable de faire ça. Kiki, que vous avez chanté, elle parle d'une vraie culpabilité à l'écart des générations futures. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble. J'ai l'impression que c'est une obsession, ça. En fait, cette chanson, c'est un mélange de culpabilité dans les couplets et de beaucoup d'espoir dans les refrains. Dans ces couplets, effectivement, je m'excuse au nom de ma génération de peut-être pas pouvoir faire mieux. Et donc, je dis à cet enfant, il faudra que tu pardonnes. Et dans les refrains, je dis, mais de toute façon, peu importe ce que je te dis dans ces couplets, toi, tu auras ton style comme Kylian Mbappé. Et puis voilà, tu feras ton truc, tu feras ton chemin. Sans mes conseils, et finalement, sans mon regard ou sans peut-être m'en vouloir de ne pas avoir essayé de faire mieux. Dans le clip, on voit Virginie Effira enceinte de vous. C'est l'idée de qui ? C'est venu dans ma tête. En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai envoyé justement à Virginie assez récemment une capture d'écran de mon téléphone. J'avais commencé à écrire le clip il y a déjà plus d'un an. C'était le 6 avril, j'avais une capture. En fait, quand j'écris les clips, je fais des montages photos un peu tout pourris sur une application vraiment nulle. Enfin, Photoshop à côté, c'est le futur. Donc il y avait une tête de Virginie Effira ? Oui, c'est ça. En fait, j'avais tapé sur Google dame enceinte et j'avais pris une photo sur Google Images d'une dame qui tenait un bébé. Et pour illustrer cette idée à Virginie et à mon copain Brice qui réalise le clip, j'avais collé une tête... Virginie Effira ? Non, d'un animal en voie de disparition. À l'époque, c'était un koala. Et voilà, j'avais envoyé ça à Brice en lui disant le clip de Kiki, je suis sûr que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est pendant tout le clip qu'on voit ce couple dans sa joie d'aller vers une nouvelle vie avec un nouvel être qui arrive. Et puis au final, à la fin du clip, on va comprendre que ce n'est pas un bébé être humain, mais c'est un animal en voie de disparition. Ça, l'idée, elle date d'il y a plus d'un an. Beaucoup d'animaux au 3DE dans vos derniers clips. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi aussi, là aussi, ces décollages ? Oui, c'est des collages faits par des gens qui travaillent mieux que moi avec mon téléphone. Avec des applis ? Oui, ça aussi, c'est une remise en question qu'on a eue avec Brice VDH, avec qui je fais mes clips depuis plusieurs albums. C'est que ça nous arrivait de travailler parfois avec des vrais animaux dans le but, justement, de tendre un miroir à notre propre espèce. Et en fait, il y avait quelque chose qui me gênait là-dedans. C'est-à-dire, je me disais dans ce que j'essaie de montrer dans ces clips, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe à ce qu'il y ait des vrais animaux présents dans mes clips d'une certaine façon. Particulièrement quand c'était des animaux qui étaient censés être sauvages. Ce qui s'était passé sur Paris-Séchelle où il y avait un bébé lionceau. Et je lui dis, voilà, sur cet album, on va continuer à travailler avec des animaux parce qu'il y a toujours des animaux dans nos clips. Mais ça sera des animaux en 2D ou en 3D. Ou des animaux qui sont avec nous au moment du tournage. Il y a des marionnettes, quoi. Voilà, comme on le voit avec les dinosaures. C'est quoi l'histoire avec Arnaud Montebourg ? Pourquoi il compare Emmanuel Macron à vous ? C'est quoi cette discussion ? Non, c'est pas une discussion. Très bonne réponse, d'ailleurs. Moi, c'était une petite vanne sur Twitter. Alors, lui, il a mis Serge-Julien Doré ou je ne sais pas quoi. Il faut me laisser maintenant, madame. Non, mais c'est parce qu'il y avait une double couche. Effectivement, il y avait ce moment où avait été repris sans doute une de ses phrases où il me comparait à Macron dans son livre. Et juste derrière ce truc que je commence à voir émerger un peu sur les réseaux, je vois Arnaud Montebourg vous suit. Donc, je me dis putain, c'est rigolo quand même. Il me suit. Et puis, ça n'a pas loupé. Genre, 2 heures après, il m'a fait un tweet. Voilà, c'est celui-là où il me dit cher Julien, voilà, etc. Et il me dit un gentil mot. Mais je me disais putain, ça fait plein de couches. C'est-à-dire déjà, voilà. Donc, j'ai répondu comme je fais sur Twitter. Il faut me laisser maintenant, madame. Il faut me laisser, madame. Pour 2022, est-ce que vous pourriez vous engager ? Politiquement ? Faut dire quelqu'un, ouais ? Non, 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 non. Non, non. Moi, j'ai perdu foi en la politique politicienne depuis un petit moment. Oui, mais c'est peut-être aussi par ce que j'observe au quotidien en vivant autrement. Mais j'ai vraiment une grande foi sur une refonte totale de beaucoup de choses et sur des actions sur quelque chose de plus local, de plus humain. Vous le montrez assez bien tous les soirs, mais il y a quand même une grande caricature qui devient lassante pour énormément de gens. Et à ce qui pourrait faire sourire pendant un laps de temps, aujourd'hui, la colère est venue envelopper tout ça. et cette déception-là, je pense que je ne suis pas le seul à la ressentir. Mais je pense que ce n'est pas pour autant que l'énergie qu'on a toutes et tous s'évapore elle aussi. Je pense qu'elle doit au contraire être utilisée pour essayer de faire des choses aussi de nous-mêmes et au quotidien et sans doute autrement que tout ce qui est en train encore d'essayer d'être sauvé à longueur de temps par ces mêmes visages-là qu'on voit tout le temps. La playlist de Julien Doré. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, c'est ça. L'album aussi. Mark Miller. L'album s'appelle Circle. C'est un immense album, un immense disque. La plus belle chanson de tous les temps, c'est celle-ci. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. On peut faire la chenille. On peut faire la chenille. Allez, on va. Peut-être sur ça, la chenille ? La chanson pour danser livre-mort. Ah oui. Oui, oui. Ça fait la chenille. Aventura, un beso. J'adore cette chanson. J'aime beaucoup quand je cuisine. C'est vrai. Mais parce qu'en fait, là, vous n'avez pas mis ça, mais en fait, au tout début, il y a une intro qui est extrêmement lente. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait un petit démarrage rythmique qui donne cette envie de chalouper. Et moi, j'adore ça. Oui, parce que je mets l'intro et je suis sur des gestes très, très lents et voilà, en train de couper mes légumes, etc. Et puis, pam, ça part. Et je me déplace tout seul dans la... Je veux dire, mon corps est indépendant de toute gestion cérébrale. Et enfin, la chanson pour une nuit d'amour. Ça aussi, c'est chaloupé. Oui. C'est court, mais c'est intense. Merci, Julien Doré, d'être venu sur le plateau de Quotidien. Aimer, c'est toujours disponible et en tournée à partir d'octobre. J'ai cru comprendre. Premier octobre. Merci, Julien Doré. Bon retour dans le Cévenne. A bientôt. Merci à vous de regarder Quotidien. A demain. Ciao.